Musique Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous parler de mon expérience avec l'épilation Barre Brobar de chez Benefit Donc je me suis rendue aujourd'hui chez Sephora pour me faire épiler les sourcils donc je dois vous avouer que c'est la première fois que je me faisais épiler les sourcils professionnellement en fait puisque j'ai jamais été chez les stéticiennes ou quoi pour me faire épiler les sourcils en fait j'ai toujours eu peur que ce soit raté et que ça me plaise pas et j'ai toujours fait moi même et ça n'a jamais été une réussite pour tout vous avouer j'ai toujours raté mes épilations c'était soit un sourcil me plaisait j'étais super contente et finalement l'autre côté ne me plaisait pas et là je sais pas si vous avez remarqué ou pas mais j'avais laissé pousser mes sourcils je me suis dit j'arrête les catastrophes et j'irai chez Benefit j'ai vraiment envie de de me faire épiler là bas ça fait quand même plusieurs mois que je me pose la question je me suis rendue au Sephora de Nancy donc rue Saint-Jean donc c'est la grande rue la grande rue principale où il y a tous les magasins et je tenais aussi à vous préciser que maintenant il y allait en avoir un aussi à Sephora à Oudmont donc dans la galerie marchande de Cora donc pour les Nancyens si ça vous intéresse à la fin du mois donc à la fin du mois d'avril normalement il y aura un atelier de sourcils donc d'épilation sourcils donc c'est vraiment nickel ce sera un petit peu plus proche de chez moi mais en tout cas voilà j'en suis hyper ravie donc là ça va paraître peut-être un petit peu choquant la couleur va être hyper foncée c'est normal puisque je viens tout juste de le faire donc voilà c'est assez intense pour le moment la coloration quoi donc c'est vachement foncé pour le moment mais voilà ça va s'estomper au fil des jours voilà au fur et à mesure que je vais me démaquiller mais voilà j'en suis absolument ravie j'ai jamais eu d'aussi beaux sourcils en fait bon ça m'a un petit peu surpris en fait quand je me suis regardée après en sortant je me suis dit waouh c'est vachement foncé mais bon je sais très bien comment ça va évoluer dans le temps je sais que ça va s'estomper c'est vraiment parce que ma peau est colorée en dessous donc forcément voilà c'est assez foncé je sais que ça va s'estomper donc voilà si vous voulez continuer à voir un petit peu l'évolution je vous invite à regarder mes futures vidéos surtout mes vlogs où je filme tous les jours donc là je fais un vlog en ce moment et je filme je fais des wiki vlogs donc je vous invite à voir l'évolution au fur et à mesure mais voilà je sais que ça va être moins vif donc non voilà ça me rassure un peu parce que là je trouve que c'est assez choquant pour le moment comment ça s'est passé ? alors tout simplement je m'étais rendue déjà dans le Saint-Sébastien donc le grand centre commercial à Nancy et on m'a dit qu'il n'y a pas de chance il n'y a pas d'esthéticienne aujourd'hui et bah voilà je me suis retrouvée un petit peu bon j'ai dit dommage j'avais pas pris de rendez-vous donc voilà je voulais absolument me faire épiler les sourcils et puis j'ai dit bah finalement bah tant pis j'irais peut-être chez une esthéticienne mais j'avais quand même cette petite appréhension est-ce que ça va être bien ou pas et puis finalement la conseillère m'a proposé d'appeler l'autre Sephora elle m'a dit il y aura peut-être une esthéticienne là-bas et finalement ça a été le cas et je suis tombée sur une jeune fille vraiment super adorable elle m'a dit bah venez tout de suite je vous attends quoi donc voilà en un quart d'heure on y était et voilà elle m'a installée et vraiment très très gentille elle m'a raconté un petit peu l'histoire de Benefit que je connaissais absolument pas et voilà elle m'a bien expliqué en fait ce qu'elle allait me faire et on a été d'accord tout de suite parce qu'elle m'a dit le but c'est pas non plus de tout enlever et je lui ai dit oui moi c'est pas du tout ce que je veux je veux pas me retrouver avec une tête de smiley avec juste un trait de sourcil donc voilà on s'est bien mis d'accord c'était vraiment ce que je voulais donc voilà je voulais épiler mais je voulais avoir quand même du sourcil quoi j'en ai déjà pas beaucoup alors voilà donc du coup elle a regardé comme d'habitude on regarde comme ça donc elle a bien regardé elle m'a dit en fait ils sont bien au niveau longueur donc il n'y a pas besoin d'épiler un plus ou d'en rajouter ou quoi de redessiner donc elle m'a dit au niveau longueur ils sont vraiment nickel et au niveau de la pointe là de la petite pointe là elle m'a dit c'est bien en fait ils sont déjà naturellement déjà bien tracés donc voilà j'étais plutôt contente parce que je ne m'y attendais pas du tout pour moi ils étaient complètement horribles enfin j'arrivais à rien du tout avec et finalement voilà ça s'est fait et du coup elle a brossé les sourcils un petit peu en l'air et elle m'a dit qu'il fallait les couper parce qu'apparemment ils étaient longs alors que voilà je sais pas moi je ne les sentais pas super longs donc finalement elle les a un petit peu coupés et ensuite elle a commencé à épiler et elle a fini par faire avec la pince à épiler en premier j'ai oublié de vous dire elle a fait la coloration donc ça dure vraiment 2 minutes la coloration donc voilà c'était super rapide et bien sûr moi je lui ai parlé que j'avais déjà coloré mes sourcils je lui ai raconté que moi j'avais été conseillée par la boutique du coiffeur par une vendeuse qui m'avait conseillé d'utiliser de la coloration à cheveux pour colorer mes sourcils et voilà elle m'a dit que c'était absolument pas bon et que j'aurais pu perdre tous mes sourcils donc voilà ça aurait pu les cramer et voilà au final les faire tomber donc heureusement voilà ça s'est pas arrivé et en plus de ça voilà une demi-heure c'est beaucoup trop long elle m'avait dit de laisser poser une demi-heure elle m'a dit non 5 minutes ça suffit largement c'est entre 2 et 5 minutes donc voilà moi j'étais mal conseillée et j'aurais pu avoir une catastrophe au niveau de mes sourcils donc voilà heureusement il s'est rien passé mais voilà ça aurait pu être catastrophique donc voilà n'utilisez pas de teinture pour cheveux sur vos sourcils voilà moi j'étais très très mal conseillée elle m'avait dit qu'il n'y avait aucun risque mais voilà apparemment il ne faut pas le faire bon après voilà on peut le faire une fois une fois par en tête ça risque rien mais voilà vaut mieux pas voilà elle m'a mis aussi de la crème rafraîchissante ça a apaisé un petit peu le feu parce que ça picotait un petit peu mais en fait j'ai eu beaucoup moins de douleur quand elle me l'a fait que quand moi je me le faisais voilà j'avais acheté des petits kits vite en fait vous faites chauffer la cire au bas-marie et j'utilisais les petites bandes et quand je tirais ça faisait super mal et là finalement j'ai quasiment rien senti à part cet oeil là enfin voilà ça a toujours été le côté le plus sensible et du coup j'ai quand même pas mal pleuré mon oeil a quand même coulé tout seul bon j'avais pas spécialement mal mais je sais pas mon oeil coulait tout seul donc non voilà par contre cet oeil là n'a quasiment pas coulé il y a eu une petite larme mais c'est tout mais voilà il n'y a pas vraiment de douleur en fait finalement j'avais un petit peu peur au niveau douleur je me suis dit est-ce que ça fait vraiment mal ou pas mais non terminée elle m'a remaquillée donc j'étais un petit peu surprise en fait qu'on prenne autant soin juste pour une épilation sur le cil je sais que chez l'esthéticienne on vous épile et puis basta c'est fini au revoir et là en fait elle m'a mis du correcteur parce que j'étais quand même pas mal rouge donc normal je venais juste d'être épilée donc forcément c'est assez rouge donc elle m'a mis du correcteur donc le boeing je crois et voilà elle m'a mélangé deux teintes et voilà ça a vachement apaisé les rougeurs et ensuite elle m'a remis une poudre par dessus donc ça par contre je ne sais plus du tout c'était quoi le nom et sinon elle m'a mis aussi du blush donc le rockator que je n'ai jamais testé donc j'étais super contente de le tester je trouve que ça a rendu plutôt joli et elle m'a mis la lighter en crème et voilà je trouve que ça rend plutôt sympa là je ne sais pas à cette heure-ci si on verra bien au niveau des couleurs mais bon voilà elle a pris vraiment soin de moi et ça fait vraiment super plaisir quoi et en plus de ça elle m'a remis une petite touche de parfum elle m'a demandé si je voulais un petit peu de parfum donc voilà je lui avais dit que j'avais déjà mis le parfum j'adore le matin et finalement elle m'a remis un petit peu donc voilà j'ai trouvé ça super super sympa et voilà je suis repartie comme si il ne s'était rien passé en fait voilà j'étais remaquillée et en plus de ça elle m'a mis du mascara donc le nouveau roller blush je crois de chez Benefit bien entendu et en fait il est vraiment génial moi j'étais déjà super contente d'avoir testé le cover girl je le trouvais vraiment top j'étais hyper ravie et finalement quand elle m'a remis l'autre mascara par dessus j'ai trouvé génial donc peut-être que je vais attendre les moins 20, moins 20% pour moins 25% pour me l'offrir je sais pas on verra bien j'ai quand même beaucoup de mascara à tester pour le moment mais j'ai trouvé qu'il était plutôt sympa voilà pour le moment je suis hyper satisfaite je trouve que voilà c'est bien bien dessiné quoi c'est la première fois que j'ai des sourcils aussi net vraiment une belle ligne de sourcils je suis vraiment ravie en fait donc je sais pas ce que vous en pensez peut-être que là ça va paraître hyper foncé et vous allez me dire mais c'est horrible mais voilà ça va s'estomper donc faut pas avoir peur ça va vachement s'estomper par la suite mais en tout cas moi je suis hyper ravie de mon expérience et je retournerai avec grand plaisir même si ça a un coût ça m'a coûté 32 euros mais au moins voilà c'est bien fait ça a mis une demi-heure quand même donc voilà on prend vraiment soin de la personne on discute l'esthéticienne a vraiment discuté avec moi elle a été hyper adorable vraiment très très gentille donc voilà si elle passe par là je la remercie je lui fais vraiment un grand grand merci parce qu'elle était vraiment au top du top et j'ai parlé que j'avais une chaîne YouTube donc peut-être qu'elle passera par là je sais pas du tout en tout cas je suis absolument ravie de mon expérience et je compte bien y retourner donc voilà peut-être pas en centre-ville peut-être sur Oudemont parce que ce sera plus pratique pour moi mais en tout cas soit l'un soit l'autre j'y retournerai parce que franchement l'accueil il est vraiment au top et voilà je me suis retrouvée face à la liste sienne qui était vraiment très très gentille et vraiment adorable et voilà j'ai eu la petite histoire de Benefit comment la marque s'est créée et tout et tout donc voilà si vous aussi vous êtes en galère avec vos sourcils bah franchement je pensais pas du tout que je pourrais avoir un tel résultat avoir deux sourcils bien épilés et quasiment identiques donc je sais qu'on a pas toujours les sourcils identiques mais voilà ils sont quand même bien nets et je pensais pas du tout arriver à ce résultat là parce que voilà pour moi ils étaient vraiment fouillis et en plus de ça je les avais laissé pousser justement j'ai dit plus y aura de la matière à faire et mieux ce sera donc voilà j'ai laissé vraiment faire et je suis vraiment hyper ravie donc je pense que vous avez compris n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà tenté l'expérience si vous avez déjà été vous faire épiler là-bas et ce que vous en avez pensé si vous avez aimé ou pas si vous avez aimé la qualité du service la forme qu'on vous a fait ou pas donc voilà n'hésitez pas à me raconter votre expérience et puis bah moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye